C'est quand même plus pratique de filmer la webcam qu'avec l'appareil photo, n'est-ce pas ? Non, c'est pas possible. Ok, idée de merde, on en revient au plan initial, s'il te plaît. Bonjour à tous les gamers, ici C'est LB pour une petite annonce dans un plan rapproché inédit, pour vous le dire, c'est pas faux, c'est inédit, c'est pas faux. Concernant la GeekNights, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce soir quand je tourne la vidéo, et sans doute demain quand je publierai parce que... Ouais, GeekNer, 28h23, et j'aurai certainement pas le temps d'a publier ce soir. Il n'y a pas de GeekNights. Alors il n'y a pas de GeekNights pour une raison qui est toute bête, c'est que la dernière qui était la dixième, non, qui était la neuvième, qui était sur Skyrim, n'a pas été un succès dingue, c'est-à-dire que l'une n'est pas rediffusée, il y a bien eu une raison, de deux, on a eu quelques soucis techniques, bon c'est assez insignifiant, mais voilà, de trois, surtout, on sent que la forme actuelle des GeekNights s'épuise un petit peu, qui a besoin de renouvellement, et c'est donc pour ça qu'on va essayer de changer des choses dans le fonctionnement des GeekNights, comment rendre l'émission un petit peu plus attractive, avec plus de monde à intervenir sur les phases de libre-antenne, comment rendre la chose plus dynamique éventuellement, et plein d'autres choses comme ça. On va essayer de préparer une nouvelle formule pour la GeekNights, une version 2.0, qui commencera avec la GeekNights 10. Je ne donne pas de date pour l'instant, c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut retenir. Je ne donne pas de date, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment commencé les préparatifs, et il s'agirait d'être au point. Pour ceux qui aiment bien participer dans les GeekNights, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, et entre-temps, on fera sans doute quelques streams un peu plus improvisés sur pas mal d'autres trucs. De manière à revenir, d'ici assez peu de temps, je l'espère, avec une formule qui sera plus percutante. En attendant, vous pouvez toujours aller jeter un oeil aux redivres des GeekNights qui ont déjà été faites. Il y a plein de choses intéressantes, c'est variable un petit peu. C'est une émission qui a été pour l'instant plutôt un test, on va dire. Bref, vous pouvez redécouvrir ce que ça donnait, en attendant la nouvelle formule qui arrivera d'ici quelques temps. Bref, je ne vais pas m'étaler sur autre chose pour cette annonce assez brève. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de New Lands, DMC 4 Play, et après, des GeekNights. Et je vous dis au revoir, c'était CLB, à la prochaine.